Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine 6 février 2023, 8h02, heure du Québec, nouvelle semaine, mais il n'y a rien qui change, toujours dans le même contexte, avec un peu d'amplification de la tension mondiale, on le voit, c'est hallucinant, on a vu l'histoire des ballons atmosphériques chinois, maintenant c'est une population de San Diego que tout le monde connaît en Californie, qui a été la semaine dernière, la population a été surprise par, imaginez-vous, des exercices militaires en plein, en pleine ville, en plein contexte urbain. On le voit, les tensions sont énormes entre les grandes puissances des États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres pays aussi qui sont alliés avec la Russie et la Chine. Donc, dans le contexte de ce qui se passe en Europe, de ce qui s'en vient avec Taïwan et autres, ces exercices militaires urbains, il n'y a jamais de fumée sans feu, annonce probablement cette année des conflits, probablement un conflit plus direct, appelons-le comme ça un conflit plus direct entre ces grandes puissances, mais on le voit, probablement que, encore une fois, les Américains domineront, quand on regarde ce qui se passe avec l'Europe et le conflit là-bas qui s'éternise entre un pays qui était considéré un des plus pauvres et la Russie, puis que ça s'éternise comme ça, je ne suis pas certain que la Russie, ou à moins que ce soit dans les plans de Poutine, soit si puissante que ça. Malgré tout, on vient à cette histoire-là complètement hallucinante, exercice militaire secret américain. Les habitants de San Diego sont secoués par des explosions, des détonations et des hélicoptères qui volent à basse altitude, je vous laisserai le lien, vous allez voir des images, c'est assez spectaculaire. Certains habitants ont été surpris lundi dernier, donc ça fait une semaine, le soir en plus, par plusieurs bagnes bruyants et des hélicoptères volant à basse altitude juste devant leur maison. La police de San Diego a confirmé à ABC 10 News que la situation faisait partie d'un exercice militaire préplanifié. Les maisons vibraient littéralement, c'était effrayant, j'ai tout de suite pensé qu'il se passait quelque chose de vraiment sérieux dans le quartier, a déclaré une résidente de Pointe-Loma. Donc, ces gens-là sont, c'est pas la première fois qu'il y a des exercices en contexte urbain, mais cette fois-là c'était différent, nous dit une résidente, honnêtement je pensais que quelque chose allait atterrir sur le toit de ma maison. Donc, ces militaires-là ont besoin de s'entraîner, nous dit-on, mais la population n'a pas été prévenue. Les responsables de l'armée américaine ont fait la déclaration suivante, des membres de l'armée américaine mènent une formation militaire coordonnée et essentielle dans des endroits désignés autour de San Diego, en Californie, du 24 janvier au 4 février 2003. Donc, ça s'est terminé le 4 février, il y a deux jours. La formation comprend des opérations de mobilité aérienne et terrestre et une formation au combat rapprochée pour améliorer les compétences des soldats en opérant dans un environnement réaliste. Wow! Assez... il n'y a pas de fumée sans feu, OK? Donc, c'est des... surtout des exercices militaires d'entraînement au combat rapprochés. Et on trouve cette session-là un peu curieuse et d'autant plus curieuse que ce n'est pas la première fois à être déployée dans une zone résidentielle américaine. C'est au moins la troisième fois que cela se produit en Californie et à nouveau sans notification préalable. Donc, c'est la troisième fois qu'on se prépare et qu'on a un exercice comme ça dans les... je pense que l'an dernier ça s'est fait aussi dans un contexte des plus... comment dire... intenses. Appelons ça comme ça. Pendant ce temps-là, il y a eu cette histoire des ballons. Imaginez-vous qu'il y en a trois qui ont été aperçus, un qui a été abattu. Et on se pose la question, pourquoi dans un monde aussi avancé de technologies, de drones et de satellites, on utilise un ballon espion? Et on peut le voir ici. Dans un monde de technologies de surveillance avancée, y compris les drones et les satellites, pourquoi diable un pays utiliserait-il un ballon pour espionner? Donc, c'est assez gros. Tu peux mettre de l'armement là-dedans aussi si tu avais envie de déclencher une impulsion électromagnétique avec une bombe atomique ou plusieurs. Tu pourrais le faire facilement. C'est la question que tout le monde se posait cette semaine après que des responsables américains de la Défense ont accusé la Chine de faire voler un ballon de surveillance à haute altitude au-dessus du continent américain, ce qui a incité le secrétaire d'État Anthony Blinken à reporter son voyage. Il devait être en Chine ce week-end. La Chine a nié que, naturellement... C'est tellement stupide. C'est comme quelqu'un qui se fait attraper dans un aéroport avec des valises pleines de cocaïne. Il dit « Ben non, c'est pas moi! » Comment tu vas demander à un politicien qui est impliqué dans un scandale de corruption s'il est coupable? « Ben non, c'est pas moi! » La Chine, c'est certain qu'on va dire « Oui, oui, on avait des ballons d'espionnage avec des bombes atomiques dedans, puis on se promenait juste pour voir si on était pour se faire attraper. » Ils vont dire « Non, ben non, c'est pas nous, c'est exagéré. On était là pour étudier la température. » C'est tellement n'importe quoi. Des fois, les journalistes sont tellement stupides de poser des questions aussi insignifiantes. Ça vaut même pas la peine de poser une question comme celle-là, à savoir si quelqu'un est coupable du crime qu'il a commis. Il va toujours plaider non coupable, même avec des évidences. T'as déjà vu ça? Des évidences mur à mur. Devant le juge, le criminel plaide non coupable. C'est tellement n'importe quoi. C'est tellement stupide. Un journaliste est une espèce vivante très insignifiante. Un avion militaire américain a abattu le ballon juste au-dessus de la côte atlantique près des Carolines. Samedi, dans le contexte de l'exercice militaire de San Diego, on comprend qu'est-ce qui se passe. Malgré la fureur, les ballons espions ne sont, en fait, pas si inhabituels. Bon, là, c'est la première fois qu'on voit ces images-là, mais soudainement, là, ils nous disent que c'est pas si inhabituel. Parce que, entre vous et moi, franchement, parce que c'est la Chine, puis la Chine, c'est le cousin de tous les gauchers stoïdes de nos pays respectifs. Ils nous donnent toujours la Chine comme... Mon Dieu, c'est tellement extraordinaire. La Chine, vous, je veux savoir comment ça fait qu'on s'en va pas vivre en Chine, si c'est si formidable que ça, le Parti communiste chinois. Moi, je veux savoir pourquoi il n'y a pas un line-up de gens qui cherchent un pays où aller vivre pour améliorer leur vie. Puis comment ça fait qu'il n'y a pas un line-up de gens venant de tous les coins du monde pour aller vivre en Chine, si c'est si extraordinaire que ça, selon nos gauchers stoïdes, puis nos représentants de la télé. Alors, parce que c'est des représentants, dans le fond, c'est des vendeurs. Ils vendent un système, puis essaient de te convaincre que t'es tellement bien ici, puis que tes politiques, à toi, ils sont tellement, tellement, tellement dévoués et tellement honnêtes. Donc, chers amis, la Chine, qui est adorée par nos gauchers stoïdes, donc là, on nous dit, mais c'est pas si grave que ça, c'est pas, c'est même pas inhabituel, il y en a partout, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit ces images-là de l'histoire de l'humanité, mais là, il sort tout ça d'histoire qu'il y en a eu plein, il y en a eu sur Donald Trump, il y en a eu sur... ça vole, il y a juste ça, des ballons espions. Parce qu'on veut minimiser l'histoire, parce qu'on veut pas stigmatiser la pauvre Chine communiste. Parce que, naturellement, toutes les entreprises du monde, les Vanguard, les Black Rock, les Rock Child, les Rockefeller de ce monde, sont toutes en Chine, à coquinite, le Parti communiste chinois, qui contrôle l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, l'Union européenne, le Parlement fédéral canadien, Justin Trudeau assis sur sa cuisse gauche, puis Clash Schwab sur sa cuisse droite, puis sur leurs deux têtes, son trône Jeff Bezos et Bill Gates. C'est incroyable. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Si ça avait été un ballon russe, je peux te dire une chose, là, ça aurait été présenté de façon bien différente. Oh, mon Dieu, le méchant, sadique, maniaque, Vladimir Poutine, qui nous envoie un ballon, il faut le détruire tout de suite, coûte que coûte, il faut envoyer l'armée pour l'arrêter. Mais là, avec nos amis chinois, tellement sympathiques, le Parti communiste chinois est tellement sympathique. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, puis tu y changeras absolument. Rien pendant ce temps-là, notre ami, justement, Vladimir, est en train de tester. Il va tester le lancement de nouveaux missiles hypersoniques, tu sais, comme s'il n'y avait pas assez de tension, puis de stress. À capacité nucléaire, imparable. Pourquoi pas en rajouter une petite couche? Un petit peu plus de moutarde sur le hot-dog? Les missiles zircons imparables seront testés depuis une frégate lors d'un exercice naval au large des côtes africaines. Rien de moins, ils viseront une cible de surface à une distance de plus de 310 000, le soi-disant lancement d'entraînement du missile à capacité nucléaire. Et la dernière démonstration de force, oh, là, du dictateur, le dictateur du Kremlin. Quand tu parles de Xi Jinping, mon Dieu, le grand défenseur du globalisme et du mondialisme, le sauveur de la planète, le sauveur de l'environnement, Xi Jinping, le fabuleux Xi Jinping, mais le méchant Vladimir, le dictateur. C'est tellement du n'importe quoi. Donc, on en est là, chers amis, en veux-tu, en veux-tu, c'est juste ça des nouvelles que j'ai comme celle-là, de tensions, de guerres, de militarisation, vraiment, et naturellement, de démonisation du dictateur Vladimir, qui n'a pas si longtemps été assis avec tous les dirigeants du monde, surtout avec Angela Merkel, puis on signait des grandes ententes pour les gazoducs. Tous les pays européens dépendant du gaz naturel russe, mais soudainement, c'est devenu un maniaque, un malade, un fou furieux, un dictateur. Pendant que Xi Jinping, c'est l'ami de tout le monde, Xi Jinping, l'ami de tout le monde. Je laisse ça dans votre description, tout un début de semaine, non?